Vous êtes sur RTL. La région, notre correspondant, Philippe Dova. Décrivez-nous, Philippe. Oui, des images d'apocalypse. Les dégâts d'Aguibis sont considérables. Le plus violent typhon de ces 50 dernières années a épargné peu de régions sur son passage, provoquant glissement de terrain et inondations massives, balayant les maisons comme des fêtus de paille, arrachant les arbres et les poteaux électriques. La ville de Nagano, au centre du pays, a été parmi les plus touchées. Des zones pavillonnaires entières sont submergées par les eaux et de nombreux habitants ont dû se réfugier sur les toits pour être élitreuillés. Hier, Tokyo avait pris des allures de ville fantôme, du jamais vu pour Frédéric Madeleine, propriétaire des pâtisseries Le Pommier. On avait protégé les ventures de nos magasins avec des cartons, des sacs, avec du sable, pour éviter que l'eau pénètre à l'intérieur. Ça fait 20 ans que je suis à Tokyo et c'est la première fois que je vois un typhon d'une telle intensité. Quand on a des vitres de la maison qui tremblent et qu'on entend les sifflements du vent dans les ouvertures, ça fait peur. Ah oui, ça fait peur. À Tokyo et dans les régions dévastées, plusieurs centaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. Et sur l'ensemble du pays, plus de 6 millions de Japonais ont dû être évacués. Merci Philippe Dova. Un typhon qui perturbe la Coupe du Monde de rugby, vous le savez, mais n'empêchera pas les pilotes de Formule 1 de prendre le départ dans quelques minutes du Grand Prix du jour. Je vous en reparle dans un instant, bien sûr, dans la page des sports. Les combats s'intensifient entre les forces turques et les kurdes. C'est la suite de l'offensive d'Ankara dans le nord de la Syrie. Les bombardements sont très violents. Les soldats turcs sont entrés hier dans une ville kurde stratégique. La Turquie se disant déterminée à poursuivre son offensive malgré le tollé international et les menaces de sanctions américaines. Les Etats-Unis, justement, où les pompiers luttent toujours contre d'importants incendies dans le sud de la Californie, pas très loin de la banlieue de Los Angeles. Déjà deux morts et plus de 100 000 personnes contraintes à quitter le secteur. Une alerte rouge a été émise sur la zone. Les vents sont très violents. Plus de 3 000 hectares sont déjà consumés. Ce n'était donc pas lui, l'homme arrêté à Glasgow. Vendredi n'est pas Xavier Dupont d'Oligonès, l'assassin présumé de sa femme et de leurs quatre enfants en 2011 à Nantes. On croyait à la fin d'une interminable cavale. L'information provenait de la police écossaise et ou de sources policières françaises proches de l'enquête. En réalité, l'individu interpellé était un francilien de 70 ans marié à une écossaise. Les tests ADN ont confirmé hier à la mi-journée qu'il ne s'agissait pas donc de Dupont d'Oligonès. L'homme arrêté qui possède une résidence à Limay dans les Yvelines a été relâché dans la soirée d'hier. Aucune explication n'a été fournie. Jusqu'ici, sur l'origine exacte de l'erreur, les passionnés par l'affaire devront donc encore patienter à l'image Nicolas Boby des Nantes. La fausse piste alimentait hier les conversations dans les dîners. On pensait que c'était le bon, on n'a parlé que de ça. C'est une histoire qui nous traîne dans la tête depuis des années. Et là, forcément, on s'en dit au dénouement et en fait, on attend encore, on ne saura jamais. Première réaction, oui, enfin, eh ben non, ce n'était pas lui. Ça fait longtemps, ça fait 8 ans, ils ne l'ont jamais retrouvé. Ils ne le retrouveront jamais. Ça se peut qu'il a quitté la France, puis il est parti dans un autre pays. Il se refait le visage ou on ne sait pas. Depuis 8 ans, depuis le terrible drame, les Nantais veulent connaître les secrets de cette affaire criminelle. C'est une curiosité malsaine, mais c'est très humain, vous savez. Ce genre de fait divers, ça attire l'attention parce que la monstruosité a toujours attiré l'attention de la nature humaine. Ce que disent les experts, c'est qu'apparemment, c'est compliqué d'être en cavale pendant 8 ans, notamment dans sa situation, parce que ça demande beaucoup de logistique. Une soif comme on a soif de connaître la fin d'un polar. Et non, on ne la connaît pas, c'est un bon rebondissement de polar, finalement. Maintenant, les policiers vont continuer sans relâche la traque du fugitif. Reportage RT à la Nantes, Nicolas Boby. Et nous vous expliquerons dans 10 minutes le déroulé de cette méprise et comment s'est opérée la bascule hier concernant cette fausse information, l'emballement policier et médiatique. À Rouen, ils ont manifesté ce samedi pour réclamer la vérité sur les conséquences de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. Un peu plus d'un millier de personnes dans les rues, des élus locaux, des syndicalistes, des membres d'associations et surtout beaucoup d'anonymes inquiets pour leur santé. Comme Jean-Noël, il habite petit Queville et il a choisi de porter plainte. Moi, je suis à 900 mètres de l'usine. J'ai des symptômes terribles. J'ai deux certificats médicaux. La gorge qui pique, les yeux irrités. Bon, là, ça va un petit peu mieux au niveau des yeux parce que j'ai beaucoup de médicaments. J'ai eu des brûlures de la peau aussi avec une dermabrasion, etc. J'ai des problèmes respiratoires qui sont très prononcés. Je suis asthmatique léger. L'asthme, c'est malheureusement aggravé. Aujourd'hui, j'ai fait mes propres analyses. J'attends les résultats dans 10 jours. Je les ai fait faire avec un labo privé à Paris. J'espère que j'aurai des résultats qui concordent avec ce que le préfet et l'État nous disent. Quand vous voyez qu'ils nous ont annoncé 48 heures en retard pour l'amiante, qu'ils ont minimisé les risques par rapport à ça, on ne peut pas les croire. Ce n'est pas possible. Très inquiet. Très inquiet pour moi, pour mes enfants. Énormément de colère, oui. Un habitant de Rouen et du secteur au micro-RTL de Julien Caillard. C'est l'info du matin à lire dans le journal du dimanche. C'est le ministre Bruno Le Maire qui annonce que la privatisation de la Française des Jeux sera lancée à partir du 7 novembre. Jusqu'ici, l'État contrôlait 72% de l'entreprise. Mais les Français et les investisseurs vont donc pouvoir souscrire à des actions FDJ. Le PDG de l'opérateur a avancé récemment que le gouvernement souhaite tirer plus d'un milliard d'euros de cette privatisation. On vous dira tout tout à l'heure dans le journal de 8h sur RTL. Vous restez bien avec nous. Dans un instant, on vote chez les Républicains pour élire un président et surtout, tenter de sortir du marasme. A tout de suite. Stéphane Carpentier, RTL Matin. RTL Matin, il est 7h08. La suite de votre journal, Stéphane Carpentier. Avec donc la politique, c'est Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui est l'invité ce midi du Grand Jury et RTL Le Figaro LCI. On parlera forcément élection, car le parti des Républicains vote ce dimanche pour élire un nouveau chef et tourner la page Laurent Wauquiez. Le scrutin est électronique, ouvert à un peu plus de 130 000 adhérents, avec un éventuel second tour dans 8 jours. Et Marie Mollet, on ne peut pas vraiment dire que les candidats soient des poids lourds de la droite. Oui, sur la ligne de départ, 3 candidats et aucun ténor connu du grand public. D'abord, Christian Jacob, donné favori, président de groupe à l'Assemblée, ancien ministre de Jacques Chirac. Le candidat de la continuité, du statu quo, disent plutôt ses opposants. Et puis il y a les challengers, 2 quadragénaires, 2 députés, élus pour la première fois en 2012, Julien Aubert, Guillaume Larivé, qui ont fait campagne à droite toutes. Mais quel que soit le vainqueur, pour la première fois, le chef du parti ne sera pas un candidat potentiel à la prochaine présidentielle. Difficile donc de passionner, de mobiliser les adhérents. Et ce sera la première des questions ce soir. Quelle participation ? Certains parlementaires espèrent au mieux 40 000 votants. En 2017, Laurent Wauquiez avait été élu avec deux fois plus de voix. Marie Mollet, du service politique de RTL. En bref, en France, la mort en montagne d'un secouriste. Il avait 46 ans. Il intervenait hier auprès d'une cordée d'alpinistes en difficulté dans le massif des Écrins, en Isère. Il a dévissé dans une paroi et fait une chute de plusieurs dizaines de mètres. Sur la côte atlantique, attention, on a enregistré 3 noyades en 3 jours en Gironde. Le beau temps et la douceur attirent la grande foule sur les plages qui ne sont pas surveillées à cette époque de l'année. Deux hommes sont morts hier, dont un dans le secteur de Lacanau. Au nord de Toulouse, ce sont 3 personnes qui ont été interpellées, soupçonnées d'avoir volé plusieurs kilomètres de câbles électriques sur la seule commune de l'Érac sur Tarn. Patrick Tégéraud, racontez-nous. Eh bien, on aurait pu croire à une intervention technique banale, car les malfaiteurs disposaient d'une camionnette à gyrofares et ils portaient des vêtements de chantier, histoire de ne pas attirer l'attention. Le mode opératoire est simple. Sur cette longue ligne droite qui mène au village de l'Érac, on ouvre les trappes, on coupe les deux extrémités à 2 kilomètres d'intervalle et on accroche un bout à la camionnette et puis on tire le câble. Cette opération a été répétée une dizaine de fois en deux ans. Un préjudice de 130 000 euros pour Orange et le désagrément de 800 foyers des alentours privés de téléphone et d'internet plusieurs jours. Avec les gendarmes, Orange a tendu un piège au pillard en installant un petit émetteur numérique sur les trappes. Dès qu'une trappe est forcée, les gendarmes sont prévenus. C'est ainsi qu'ils ont interpellé les 3 malfaiteurs en flagrant délit. Un tel dispositif pourrait être généralisé, car le vol de câbles électriques est un véritable fléau en zone rurale en attendant la généralisation, bien sûr, de la fibre optique. Patrick Tégéraud, RTL à Toulouse. Les sports, le football, les bleus s'entraînent ce dimanche avant le France-Turquie de demain soir à Saint-Denis. Si les hommes de Didier Deschamps gagnent, ils seront qualifiés pour l'Euro 2020. Une seule incertitude dans le groupe, c'est la présence ou pas de N'Golo Kanté en délicatesse avec ses adducteurs. France-Turquie, vu le contexte international, placé sous haute sécurité au Stade de France. Au match allé, la Marseillaise avait été sifflée dans les tribunes turques. Et bien demain soir, le président de la Fédération française, Noël Legrette, fait savoir que pour éviter une répétition de l'histoire, on va monter le son. La musique sera jouée très fort pour couvrir les éventuelles manifestations des 40 000 supporters turcs attendus dans l'enceinte francilienne. Hier soir, l'Italie a décroché son billet pour cet Euro 2020 en dominant la Grèce de but à zéro. La Formule 1 Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka, départ imminent, c'est l'allemand Vettel qui est en première ligne devant le monégasque Charles Leclerc. Les deux Ferrari devant les deux Mercedes de Bottas et d'Hamilton. Les Français Gasly et Grosjean figurent en cinquième ligne. Un Grand Prix qui se dispute malgré le passage du typhon au Japon alors que les caprices du ciel perturbent la Coupe du Monde de rugby. La rencontre Namibie-Canada a été annulée ce matin, mais pas le match du Japon, Japon-Ecosse qui sera joué comme prévu ce dimanche à la mi-journée. Japon-Ecosse à 12h45, c'est décisif pour la qualification pour les quarts de finale. Le rugby en France est la septième journée du top 14, Lyon toujours en tête. Après un succès contre Pau 27 à 8, victoire de La Rochelle, de Bayonne. Match nullier entre le Racing 92 et Agen, 27 partout. Et puis Toulouse a gagné 36-15 dans le derby face à Castres avec un très bon Thomas Ramos qui avait quitté les Bleus il y a quelques jours en raison d'une blessure. Et bizarrement, Patrick Hisson, hier, il a joué. Oui, non seulement Thomas Ramos était titulaire, mais il a aussi joué l'intégralité de la rencontre. Clément Poitronneau est l'un de ses entraîneurs toulousains. Mentalement, il était prêt. Je pense que le match qu'il a fait nous a donné raison de l'aligner d'entrée et de le laisser sur le terrain. Il n'a pas passé tant que ça en équipe de France. Du coup, il n'a pas oublié comment jouer à Toulouse. Aux côtés de Thomas Ramos, son jeune coéquipier Théo Beland était presque surpris par son retour si précoce. On n'imaginait pas forcément qu'il revenait du Japon pour jouer le premier match, 4 jours après. Et on l'a vu ce soir, il a été très important. Qu'en total honneur, Julien Marchand, il était lui aussi ravi, mais presque gêné par son départ du Japon. Je suis désolé pour lui qu'il soit revenu maintenant. Il aurait préféré rester au Japon. Ça, c'est inévitable. Mais bon, je pense qu'il a amené beaucoup de rigueur et de communication aussi. Thomas Ramos a lui choisi de ne pas venir s'exprimer, laissant planer comme un doute sur un départ de l'équipe de France qui aurait probablement pu être évité. Reportage RTL, Patrick Hisson. Puis vous devez savoir que nous sommes champions du monde. Champions du monde de dégustation de vin à l'aveugle. Et c'est du très sérieux. Les Français ont décroché le titre hier à Chambord. Il y avait 27 équipes. On s'est imposé devant les Chinois. Il fallait identifier 12 vins, 6 blancs, 6 rouges. Et surtout, devinez le pays d'origine, les cépages, l'appellation, l'année de production. C'est vraiment un exploit. Chapeau donc à nos Français. Toute l'actualité, c'est RTL.fr quand vous le souhaitez, bien évidemment. Et vos messages sur la fameuse page Facebook. On a un super réveil à Lille pour Dario avec RTL et puis du soleil. Et puis Astrid, fidèle parmi les fidèles, malgré tout, le plaisir de vous écouter. Il y a un super temps sur Rennes. Elle va courir ce dimanche. Lille.